Hello tout le monde, c'est Damana, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Planète Nature au secours de l'île tropicale. Donc la dernière fois on avait nettoyé absolument toute l'île donc on a terminé le jeu à 100% et on est allé récupérer l'oiseau dans le volcan qui est un petit peu entre la toundra, la forêt et la savane. Donc si je vous montre avec ma souris juste ici il me semble à peu près. Rappelez-vous ma souris est toujours décalée, je ne sais pas pourquoi. Mais bref. Donc du coup on avait ramené l'oiseau au QG et je ne me rappelle plus de son prénom à chaque fois mais il nous a préparé un super dépolluant qu'on va tester sur la plume. Alors ce sera très sûrement le dernier épisode, en fait pour tout vous dire je l'ai déjà tourné mais j'ai eu un problème ce qui fait que ça ne m'a pas pris le son du jeu. Donc en fait je recommence cet épisode. Donc je sais ce qu'on va faire. Donc on va d'abord terminer ça. Ça ne va pas nous prendre longtemps, franchement j'aurais presque pu le laisser à la fin de l'épisode précédent. Mais voilà donc on va terminer le jeu et puis après on va faire les tests d'empreintes écologiques. Voilà c'est ça. Donc on va en faire trois rapidement. On va faire le mien puis on va faire celui qui serait le pire et celui qui serait le mieux. Enfin je ne sais pas si vous comprenez, mais enfin bref on va voir ça après. Déjà commençons par cette plume. Donc dépollution. Je vous le dis, la première fois que j'ai tourné cet épisode, j'ai cru que ça allait être des analyses. J'ai eu tellement peur. Mais non c'est une dépollution donc ça y va tranquille. Voilà. On vient de nettoyer la pollution. Merci Lila. Ok. C'est curieux, cette plume est blanche sous toute cette pollution. Blanche ? Blanche ? Mais comment j'ai pu ne pas le voir avant ? Un oiseau avec des plumes blanches. C'est l'animal. C'est le phénix blanc. Il faut le sauver. Il faut le sauver à tout prix. Tant que nous n'aurons pas réussi à lui enlever la forte couche de pollution, nous ne pourrons pas nous prononcer. Mais c'est vrai que cet oiseau ressemble à rien de connu. Nous n'avons plus de temps à perdre, Lila. Nous comptons sur toi. Ok. Nous allons resynthétiser le mélange pour en avoir une quantité suffisante. Pendant ce temps, il faut que tu arrives à mettre l'oiseau en confiance. Si tu arrives à l'approcher, il ne restera plus qu'à lui enlever la pollution qu'il a autour de lui. Ok. Pareil, tout ça je l'ai déjà fait. Allez, voilà. Hop, donc c'est parti pour la confiance. Là, les petits pics, c'est compliqué. J'ai déjà perdu la première fois que je l'ai fait. Il faut juste aller vraiment tout doucement. Voilà. Tac, tac. Donc on a l'animal qui est en confiance. D'autres ateliers de soins sont disponibles. Tu as réussi à le calmer. Le remède est terminé. Il ne reste plus qu'à espérer que cela fonctionne. Bonne chance, Lila. Ok, donc tout le monde compte sur moi. Hop, donc c'est parti. Dépolluer. Niveau 12. Une grosse grosse tâche. Je ne sais pas si on a déjà vu cette tâche-là, je ne crois pas. Enfin, après, ça reste de la dépollution. Comme je l'ai dit, je suis beaucoup plus contente que ce soit de la dépollution que de l'analyse. Parce que je ne me voyais pas analyser un truc et devoir aller jusqu'au bout de la jauge. Ok. Donc c'est Virgile qui dit « J'avais raison. Il existe. Il existe réellement. » Selon la légende, le phénix blanc peut absorber le mal des autres animaux pour le guérir. Il s'est certainement servi de ce pouvoir pour secourir ses amis victimes de la pollution. C'est pour cela qu'il s'est retrouvé contaminé à son tour. À ces roses qui lui répond « Cet animal force le respect. Finalement, nous n'étions pas les seuls à nous soucier du sort des animaux. Quel courage de risquer sa propre vie pour aider ses congénères. » À Virgile. « Regardez. Il prend son envol. » Atlas, île de Noué, a retrouvé sa beauté et sa faune. Elle est de nouveau en pleine santé. Ceci grâce aux membres de l'Ars Rescutim dont le combat contre la pollution ne fait que commencer dans un monde de plus en plus pollué. Mais aussi grâce au phénix blanc, un animal aussi rare qu'extraordinaire. Et voilà, c'est fini. Comme je vous l'avais dit, j'ai déjà tourné l'épisode avant, donc je suis peut-être même allée un peu plus rapidement que l'épisode que j'ai tourné juste avant. Parce que du coup, je savais déjà ce qu'il fallait faire. En tout cas, on a enfin sauvé toute l'île et du coup les animaux de l'île et le phénix blanc aussi, qui a pu prendre son envol, etc. Donc Virgil avait raison depuis le début, il y avait bien un animal légendaire. Et voilà, c'était une petite facette de cette histoire que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune, le fait qu'il y a un animal légendaire qui a aidé à sauver tous les animaux. Donc voilà, la semaine prochaine du coup, vu que là cet épisode, il n'est pas encore terminé, mais voilà. Donc la semaine prochaine, on commencera une autre série toujours sur Planète Nature, et cette fois sur Ocean's Patrol. Alors la traduction littérale en français, ce serait la patrouille des océans, mais j'imagine que ça doit être au secours des océans, quelque chose comme ça en français. Donc voilà, on commencera cet épisode, enfin cette série après, que j'ai déjà tourné. En fait, j'ai tourné les deux épisodes à la suite, celui-là on va dire, que j'ai loupé du coup avec le son, mais j'ai réussi, enfin j'ai compris ce qui n'allait pas avec le son, et j'ai pu tourner le premier épisode de la prochaine série. Enfin bref, je vous raconte un peu ma vie. Donc voilà, la semaine prochaine vous aurez une autre série, un autre épisode d'une nouvelle série sur Planète Nature. Je pense que je vais vous laisser le générique, et puis je vais peut-être vous mettre un petit timer pour la fin de ce générique. Et puis voilà, on se retrouve à la fin du générique pour faire le test d'empreintes écologiques. Ah, c'est déjà fini. Ok, donc on se retrouve sur l'écran titre, et là on va faire le calculateur d'empreintes. Bonjour, je m'appelle Rose, je dirige l'Arsos Team, bienvenue dans notre calculateur d'empreintes. Alors, il te parle comme si tu n'avais pas commencé ni fini le jeu en fait, c'est vraiment un truc qui est complètement annexe. Donc, l'empreinte écologique. Mon équipe et moi allons te poser des questions afin de déterminer ton empreinte écologique. Veux-tu des explications avant de commencer ? Moi, je les ai déjà eu les explications, mais je vous les répète pour que vous puissiez comprendre. L'empreinte écologique permet de calculer le nombre d'îles-atlas qu'il te faudrait pour répondre à tes besoins. Donc, îles-atlas, comprenez, planète quoi. Qui te faudrait pour répondre à tes besoins actuels. Donc, nourriture, eau potable, air pur, chauffage, surface de vie, enfin voilà. Maintenant, laisse-moi te présenter les autres membres de l'Ars Rescue Team. Voilà Gus, c'est notre chercheur en technologie, il te posera des questions sur l'habitat et la consommation. Wouhou ! Ensuite, Kyle, notre expert en botanique, s'occupera des questions sur la nourriture et les transports. Eh salut, ravi de te voir ici. Pour chaque question, tu pourras également obtenir un conseil pour améliorer ton comportement au quotidien et ainsi diminuer ton empreinte écologique. Très bien, commençons le questionnaire. Il comporte 12 questions. Nous nous retrouvons à la fin pour le résultat. Allez, c'est parti pour la première série de questions concernant ton habitat. Tu habites dedans. Alors, première session de questions, je vais répondre aux questions, à mes questions. On va dire ça comme ça. Aux questions qui me concernent moi. Voilà, et puis on verra à la fin combien, si quelqu'un comme moi vivait, combien il y aurait besoin de planètes pour que toute l'humanité vive. Sachant que c'est des chiffres de 2008. Donc des chiffres qui à l'heure actuelle datent d'une dizaine voire douzaine d'années. Voire même quinzaine d'années. Qui du coup reflètent peut-être plus vraiment ce qu'il y a actuellement. C'est-à-dire que maintenant on est peut-être beaucoup plus d'humains sur Terre. Et que donc du coup, au lieu de multiplier par 6 millions admettons maintenant, enfin 6 millions, 6 milliards d'humains admettons en 2010. Et bah faut multiplier par 7,5 actuellement quelque chose comme ça. Donc moi fini de m'expliquer. Donc moi j'habite dans une maison individuelle à la campagne. En hiver, comment ta maison est-elle chauffée ? Donc nous on chauffe à l'électricité et au bois l'hiver. Mais c'est vraiment genre, c'est comme ce que je disais dans l'épisode que j'ai pas pu vous mettre. C'est que je me chauffe, enfin je suis encore dans la maison familiale. On se chauffe au bois, genre ça doit être un ou deux mois maximum. Et encore pas d'affilée, vous voyez. Dans l'année c'est vraiment les moments où il fait le plus froid, le plus humide. Où on a juste envie de faire un petit feu de cheminée quoi. Mais voilà, donc très majoritairement électricité. Quand tu te laves, tu prends toujours un bain, un bain ou une douche, toujours une douche. Donc moi en ce moment, je prends toujours une douche. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas pris un bain. Je sais même pas quand c'est la dernière fois. Donc toujours une douche. Les questions sur l'habitat sont terminées. Nous allons passer à la catégorie consommation. Combien de sacs poubelles ta famille jette-t-elle en moyenne ? Alors, on fait très souvent recyclage compost. On trie vraiment beaucoup nos déchets. Genre vraiment. Limite même les déchets qui vont pas au compost, bah on les donne aux chiens. Parce qu'on a un chien. Donc en gros ça nous fait plus du tout, plus beaucoup en tout cas de déchets. Genre on jette plus que les noyaux de fruits, les pots de poissons. Enfin les trucs qu'on peut pas donner aux chiens ni au compost quoi. Donc euh... Mais je dirais quand même moins de 2 par semaine ou quelque chose comme ça je crois. Est-ce que ta famille pratique le tri sélectif ? Donc non pas du tout. Oui ou oui plus compost. Donc je vous ai dit on fait oui. On fait vraiment le verre, le papier, le tri sélectif dans le sac jaune et on fait du compost aussi. Est-ce que tu éteins la lumière et les appareils électriques que tu n'utilises pas ? Alors ça j'ai été très honnête et donc je vais continuer d'être honnête. Au dernier épisode je vous avais dit que ouais il y a des fois où je vais répondre de temps en temps. Alors attends, est-ce que tu éteins la lumière et les appareils électriques que tu n'utilises pas ? Souvent du coup. Pas toujours parce que comme j'expliquais la dernière fois souvent vous savez vous êtes dans une pièce admettons je ne sais rien vous êtes dans le salon et vous allez à la cuisine vous savez que ça va prendre 2 secondes mais enfin ou même un petit peu plus mais voilà et vous vous éteignez pas ni la lumière du salon ni la télé. Alors que t'équipement vous n'êtes plus devant tu vois mais voilà. Mais du coup je laisse la lumière allumée des fois même c'est n'importe quoi genre je suis dans ma chambre admettons je dois chercher ma chambre qui est à l'étage de la maison donc je dois chercher un truc qui du coup est au rez-de-chaussée. Donc j'allume la lumière de ma chambre qui reste allumée, la lumière de l'escalier, la lumière du salon par lequel je passe et admettons la lumière de la salle de bain et tout ça reste allumé. Je sais que c'est pas bien mais voilà donc je veux dire souvent quand même parce que la plupart du temps j'y fais quand même assez attention et puis voilà quand je veux pas laisser une lumière allumée en pleine journée enfin c'est inutile. Donc souvent. Bravo tu attires la moitié du questionnaire je te laisse maintenant en compagnie de Kai pousser les 6 autres questions. Super à mon tour j'ai hâte de connaître tes réponses. Donc on est déjà pour moi à 15 minutes. Donc je blablate je blablate. Commençons par les questions sur la nourriture. Est-ce que tu manges de la viande ou du poisson ? Alors oui plusieurs fois par jour et j'aimerais bien essayer de voir si je peux diminuer. Et en fait j'ai beaucoup de mal à diminuer parce que pour moi la viande est une partie intégrante du plat vous voyez. C'est à dire que pour moi si je mange que des légumes ou que des féculents ou voilà. Bah en fait j'ai l'impression de pas avoir vraiment mangé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression d'avoir mangé que de l'accompagnement et pas le plat en vrai. J'ai pas le plat complet. Donc du coup à chaque fois j'ai déjà testé des repas végétariens qu'on nous donne vous savez là à l'école. Enfin pas à l'école parce qu'ils étaient pas encore à fond là dedans mais plutôt au lycée et maintenant je suis à l'université. Ils nous proposaient des plats végétariens voire même des fois carrément vegan. Et j'avais essayé plusieurs fois et c'est vrai que j'étais partie du self avec la faim alors que j'avais tout mangé. Donc parce que justement j'avais pas cet apport de viande qui pour moi me rassasie en fait. Mais bref. Et donc du coup si vous avez des conseils pour diminuer cette consommation ou trouver des alternatives ou même des chaînes youtube qui proposent un petit peu ces alternatives. Mettez les moi en commentaire. Mais en tout cas par contre je mange toujours du poisson qui vient du marché et de la viande qui vient du boucher. Genre qui est près de chez moi. Il peut très bien me dire où se trouve le champ d'où vient la vache dont je prends le steak vous voyez. Donc je mange quand même de la qualité plutôt que de la viande de supermarché. Mais je vais dire plusieurs fois par jour. Est-ce que tu bois de l'eau en bouteille et des sodas ? Alors de temps en temps parce que je bois pas de soda ni d'eau en bouteille mais je bois des jus de fruits. Et donc bah ça compte c'est en bouteille vous voyez. Donc je dis de temps en temps. Est-ce que tu manges des plats surgelés ou en conserve ? Là aussi je mets de temps en temps. Parce qu'une conserve c'est toujours facile. C'est toujours facile à faire. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Du coup je veux dire de temps en temps. C'est peut-être pas tout le temps. Mais si moi je suis toute seule chez moi. Je sais que les conserves c'est la vie quoi. Donc je vais mettre de temps en temps quand même. Très intéressant. Nous allons enchaîner sur les transports. Quel type de voiture ont tes parents ? Alors oui parents parce qu'ils considèrent qu'on a encore des enfants qui jouent à ce jeu. Donc je vais répondre comme si c'était pour moi. Et moi j'ai une petite voiture. J'ai pas une voiture familiale. Pour moi ça me sert à rien. Un 4x4 encore moins. Et 98% des routes de France sont goudronnées. Donc je vois pas l'intérêt. Et même celles qui ne le sont pas sont largement praticables. Même avec une petite voiture. Donc je vois pas l'intérêt. Donc une petite voiture. Comment vas-tu à l'école ? Donc moi je suis à la fac et j'y vais en voiture. Si je prenais les transports en commun ce serait plus long, plus compliqué, plus cher. Tout ça pour même pas arriver à l'heure en cours en plus. Parce que je dois faire chez moi la gare en voiture. La gare de là où j'habite à la gare de la ville de l'université en train du coup. Ensuite je dois prendre le tramway qui m'amène à peu de chose près jusqu'à l'université. Et je dois terminer à pied. Donc en gros j'aurais vraiment un combo des trois là. Des trois réponses. Si je prenais les transports en commun. Mais donc du coup moi je prends la voiture c'est plus facile. Je peux contrôler l'heure où j'arrive, où je repars. Enfin bref voilà. Donc en voiture. Combien de fois par an prends-tu l'avion ? Donc en moyenne je dirais à peu près une fois. On part souvent en vacances. Je pars toujours avec mes parents en ce moment. Donc peut-être que d'ici quelques temps voilà. Mais on va dire que ouais à peu près une fois par an. Mais c'est pas tous les ans en fait. Parce que par exemple cette année bon cette année c'était un peu particulier. Mais on part pas tous les ans dans un autre pays. On fait jamais de vol intérieur ça sert à rien. Mais quand on part dans d'autres pays bon l'avion parait comme étant la solution on va dire. Donc je vais dire une fois en moyenne. Je dirais pas jamais donc c'est une fois. Voilà je n'ai plus de questions à te poser. Rose va te donner ton résultat. Bien joué tu as terminé le questionnaire. Je vais te donner ton score. Il faut quand même que je te prévienne que le résultat pourrait te paraître un peu surprenant. Mais ne t'inquiète pas même si ton score n'est pas très bon tu pourras l'améliorer grâce au conseil. Et voilà donc je l'avais déjà fait ce test donc je connaissais à peu près le résultat. Donc si tout le monde se comportait comme toi il faudrait 3,2 îles planètes pour subvenir aux besoins de la population d'Atlas. Donc là aussi ça c'est un peu un parallèle au monde quoi. C'est à dire qu'il faudrait 3,2 planètes pour que toute l'humanité puisse, et enfin toute l'humanité en 2010 à peu près, puisse vivre. Donc c'est beaucoup quand même. Mais on va faire le test avec si on faisait les pires choix et si on faisait les meilleurs choix. Donc on va les faire tout de suite. C'est un résultat assez encourageant mais tu pourrais mieux faire. N'oublie pas de lire les conseils qui sont donnés à chaque question. Certains ne te demandent vraiment pas beaucoup d'efforts. Voilà c'est terminé. Toute l'équipe de l'Ars Rescue Team se joint à moi pour te remercier de ta participation. N'oublie pas les conseils que nous t'avons donnés et n'hésite pas à les partager avec tes proches. A bientôt. Ok donc on va refaire le test avec les pires choix. Hop donc on va passer un peu les dialogues. On n'a pas besoin de l'explication, on l'a déjà eu. J'habite dans une maison individuelle, les pires choix on a dit. On chauffe au bois. Et encore je crois que je suis pas sûre que ce soit le pire choix mais voilà. Quand tu te laves, je prends toujours un bain. Euh plus de 1 par jour. Pratique le tri sélectif ? Non. La lumière ? Jamais. Une question sur la nourriture. Est-ce que tu manges de la viande ou du poisson plusieurs fois par jour ? Est-ce que tu bois de l'eau en bouteille et des sodas ? Toujours. Est-ce que tu manges des plats surgelés en conserve ? Souvent. Un transport. Quel type de voiture ont tes parents un gros 4x4 ? Comment vas-tu à l'école en voiture ? Combien de fois par an prends-tu l'avion trois fois ou plus ? Voilà j'ai plus de questions. Rose va te donner ton résultat. Tac tac. Donc même dialogue. Et donc là, si tout le monde faisait les pires choix ou encore sur le fuel et tout ça, je suis pas sûre que vous savez le moyen de chauffage. mais 6,1 heal. Donc en gros, moi avec le test que j'ai fait, je fais deux fois moins. J'ai deux fois moins d'empreintes écologiques. Ce qui est quand même assez énorme on va dire. mais voilà. Hop. Et donc on va recommencer avec les meilleurs choix. Hop. Pas d'explications. On a déjà tout vu. On sait. Ok. Donc j'habite dans un appartement. On est chauffé à l'électricité. Quand je me lave, je me prends toujours une douche. Combien de sacs poubelles ? Moins de deux par semaine. Pratique le tri sélectif ? Oui. Plus le compost. Est-ce que tu éteins la lumière ? Des appareils électriques que tu n'utilises pas ? Toujours. Donc Kyle, six autres questions. Voiture. Est-ce que tu manges de la viande ou du poisson ? Jamais. Admettons, on est du coup végétarien ou végétalien. Est-ce que tu bois de l'eau en bouteille ? Des sodas ? Jamais. Est-ce que tu manges des plats surgelés en conserve ? Jamais. Très intéressant. Nous allons enchaîner sur les transports. Quel type de voiture ont tes parents ? Pas de voiture. Comment vas-tu à l'école ? Au vélo ou à pied ? Combien de fois ? Pas. Par an, prends-tu l'avion ? Jamais. Plus de questions. On va voir le résultat. Donc oui, moi je prends la voiture et tout ça parce qu'en plus j'habite à la campagne de toute façon. Même si, entre guillemets, je voulais prendre mon vélo, ne serait-ce qu'aller dans le bourg du village où j'habite, ça va être compliqué. Hop, donc on va voir le score. Et voilà. Donc si tout le monde se comportait comme toi, il faudrait 1,1 île pour subvenir aux besoins de la population d'Atlas. Donc en fait, d'après leurs données, si on était tous végétariens, vegan, qu'on faisait extrêmement attention à tout, qu'on faisait tous le tri sélectif, etc. On aurait besoin juste de notre planète, voire un petit peu plus, mais vraiment de notre planète. Donc voilà. C'est un très bon résultat. Malheureusement, tout le monde n'est pas comme toi. N'hésite pas à faire ce test de ta famille et de tes amis. Voilà. Donc là, ils nous donnent vraiment les explications, enfin pas les explications, mais ils nous félicitent si vraiment on fait un score exceptionnel. Donc je ne sais pas jusqu'à où. Peut-être que jusqu'à 2 planètes, ils nous disent que c'est largement OK. Mais voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire pour faire vos remarques, comme je vous ai dit, sur l'alimentation ou quoi. Ou si vous avez fait le test de votre côté, quel est votre score. Ça pourrait être très intéressant. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur la nouvelle série Au Secours des Océans. Je crois que ça s'appelle comme ça en français. Au Secours des Océans. Et du coup, à la semaine prochaine, 17h comme d'habitude, le mardi. Et à la semaine prochaine. Bye.